Ces derniers mois sur YouTube, on m'a harcelé de questions à un seul et même sujet. Fuse, est-ce que tu as fait une publicité avec Freebox ? Aaaaaah ! J'ai volontairement pas parlé de ce sujet ces derniers mois parce que je voulais un petit peu faire parler les gens, on va dire. Mais j'ai envie de revenir sur cet épisode assez amusant. En gros, cet été, il y a une nouvelle pub pour la Freebox Pop qui est sortie. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une Freebox. C'est le boîtier qui permet d'avoir Internet quand on est chez Free. Alors la pub commence bien, voilà, normal, c'est une pub tout ce qu'il y a de plus normal. Oh, oh mais, mais, mais qui est-ce ? Est-ce que ce serait pas Fuse par hasard dans cette pub ? Bon, quand on regarde les commentaires, là où c'est marrant, c'est avouez vous avez vu la pub à la télé, vous avez vu Fuse. Attendez, depuis quand Fuse apparaît dans une vidéo de Free ? Je regarde la pub à la télé et je vois Fuse 3. Alors, je la recherche sur YouTube, la pub pour être sûr est... Oui, c'est bien moi. J'ai quelques petites anecdotes à vous raconter sur l'histoire de pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette pub. Comment est-ce que j'ai réalisé cette pub ? Enfin, voilà, j'ai plein de petits trucs à vous raconter. Bon, maintenant que tout est un petit peu passé autour de ça, je pense que je peux vous les raconter. Bon, déjà, le truc qui est drôle, c'est qu'il y a marqué Fuse 3 ici sur la pub. Et il y a des gens, en fait, ils pensaient que Free avait mis mon nom dans la pub. Genre, sans que je leur donne l'autorisation, du coup, ils étaient en mode... Eh, Fuse, tu sais que Free, ils utilisent ton nom dans une pub ! Alors qu'en vrai, bon, il y a ma tête juste ici. Ce qui est très drôle avec cette pub, c'est qu'initialement, je pensais que personne n'allait remarquer, en fait. Vu qu'on me voit pas très bien sur la pub, que ça passe assez vite à la télé, qu'on voit pas forcément le nom Fuse 3 sur l'écran, bah, j'étais un petit peu en mode, bah, personne va le remarquer, quoi. J'avais tort ! J'ai même des amis à moi, IRL, à qui j'avais pas parlé depuis très longtemps, qui m'ont envoyé des messages, comme quoi ils m'avaient vu dans la pub à la télé. Ce qui fait bien se dire, c'est que moi, à la base, je suis un mec normal, je suis comme tout le monde, et ça fait très bizarre de recevoir ce genre de messages. Ça fait d'autant plus bizarre quand c'est des gens ultra random qui vous félicitent d'être apparus dans une pub à la télé. PS, et bravo pour votre pub Freebox ! Ça, c'est un message que j'ai reçu de la part du fabricant des peluches Didier. C'est-à-dire que le mec, il était devant sa télé. Attends, 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 mais c'est pas le petit jeune qui m'a commandé des peluches, ça ? Genre, vraiment, c'était complètement inattendu comme message. Bon, du coup, je pense que vous vous posez la question de comment est-ce que je suis arrivé là ? Bah, je vous avoue que moi-même, je me pose la question aussi, en fait. C'était vers février, à peu près, juste avant que je parte au ski. En fait, je m'en souviens parce que c'était un moment où, vraiment, je devrais préparer plein de vidéos en avance, donc j'avais pas beaucoup de temps. Et là, je reçois un mail dans ma boîte mail. Euh, salut, est-ce que ça te dirait de participer à un casting pour jouer dans la prochaine pub Free ? Bon, là, je me suis dit, ok, c'est du gros n'importe quoi. Vu que c'est le mail public que vous pouvez trouver sur ma chaîne, je me suis dit, ouais, bon, bah, sûrement, il y a un mec qui a dû m'inscrire à un casting ou un truc comme ça. Bon, j'ignore, je m'en fous. Le truc, c'est que les jours suivants, la personne qui m'a contacter pour le casting, elle a continué à me relancer. À ce moment-là, en fait, vraiment, j'étais en mode, mais j'ai pas le temps de faire ton casting, et de toute façon, ça m'intéresse pas, enfin, voilà, bref, voilà. Puis, j'en ai un petit peu parlé à des proches à droite, à gauche, et ils m'ont finalement convaincu de participer au casting. Bon, déjà, en fait, ce que je savais pas du tout, c'est que, bah, en fait, ils savaient très bien que j'étais youtubeur, et la raison pour laquelle ils m'avaient contacté, c'est parce qu'ils étaient tombés sur ma chaîne YouTube, et qu'ils trouvaient que mon profil correspondait bien au stéréotype du geek, voilà, qui joue aux jeux vidéo. Ouais, bon, en gros, j'ai des lunettes, quoi. Mais bon, vu qu'à ce moment-là, j'étais au ski, et bah, je pouvais pas vraiment participer à leur casting. Donc, à partir de là, ils m'ont dit, tout simplement, « Ouais, bah, pas de souci, t'as juste à nous envoyer une vidéo où tu es devant ton PC, et tu fais genre que tu t'énerves devant un jeu vidéo. » What the fuck ? Bon, je vais pas vous mytho qu'au début, j'avais juste pas envie de le faire. Genre, je suis pas acteur, les gens. Mais écoutez, j'ai des amis qui m'ont convaincu, qui m'ont dit, « Si, vas-y, Fuse, il faut que tu le fasses, ça va être marrant. » J'ai retrouvé la vidéo casting V1. Mais bouge ! Mais bouge, mais qu'est-ce que tu fais ? Yes ! On ne juge pas mon talent d'acteur, ok ? Mais voilà, il faut croire que cette performance a été suffisante pour les convaincre, parce que j'ai été accepté pour le casting. Bon, ensuite, à partir de là, il a fallu aller tourner la pub. Alors, la vraie raison pour laquelle ça m'intéressait vraiment d'aller faire ce truc, c'est parce que ça me sortait un petit peu de ma zone de confort. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos comme ça devant mon ordinateur, chez moi. Là, c'était une vraie prod avec un vrai truc, un vrai réalisateur. Et moi, c'était plutôt cool. Ça m'a permis d'apprendre un petit peu plein de trucs, voir comment ça se passait à droite à gauche. Puis après, on va pas se mytho, c'est quand même rigolo de jouer dans une pub. Donc, j'ai vu des gens qui postaient des petits messages, des petits tweets, comme quoi j'étais un vendu parce que je faisais des pubs, etc. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que c'était pas non plus très bien payé comme truc. Je veux dire, ça m'a bloqué une journée entière. En une journée entière, je peux faire une vidéo, ça me rapporte plus que ce que j'ai été payé, grosso modo. Mais vraiment, c'était plus pour le délire, pour dire je l'ai fait. Et voilà, mon but, c'est pas de jouer dans toutes les pubs à partir d'aujourd'hui. Mais c'était quand même une expérience hyper intéressante. Par exemple, sur le tournage, j'ai pu rencontrer Ted Etienne, qui était le comédien qui était avec moi sur la petite séquence que vous avez vue. Alors lui, par exemple, il a tourné sur des courts-métrages avec Cyprien, il a tourné dans des clips. Enfin voilà, en gros, lui, c'était un vrai comédien qui avait de l'expérience dans le truc. Et bah, c'était assez intéressant de pouvoir discuter un peu ce genre de choses. Même si je vous avoue que l'entièreté des gens qui étaient sur ce tournage, c'était des professionnels, des comédiens, des chefs-op, des réalisateurs, des trucs, des machins. Et moi, moi j'étais là, ok, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Je veux dire, la seule raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que j'ai la tête du geek. Bon, peut-être qu'ils cherchaient un YouTuber, comme ça, ça fait une plus grosse pub, j'en sais rien. Mais je veux dire, mes prestations d'acteurs, elles sont juste limitées. Genre, je pouvais rien faire. Bouge, mais qu'est-ce que tu fais ? Donc, je dois vous avouer que j'étais vraiment très, très, très stressé sur le tournage, parce que moi, je suis arrivé un petit peu en avance. Et du coup, pendant toute la période d'attente, avant que ça soit à moi de passer, j'étais un petit peu en stress en me disant Putain, mais ils vont se rendre compte que je sais pas jouer, que je suis nul, que je suis éclaté. Bon, au final, ça s'est bien passé. Bon, on a quand même dû refaire 50 essais, hein, mais voilà. Tout le monde a été vraiment très sympa avec moi, et voilà, c'était vraiment cool comme expérience. Du coup, je rentre chez moi et je me dis, putain, ça va être drôle, dans quelques semaines, et bah j'aurai ma tête sur la télé dans une pub. Normalement, à la base, la pub était censée sortir vers Mars à la télévision. Sauf que, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, évidemment, le confinement a un petit peu retardé la sortie de la pub. Alors, moi, j'avais un petit peu le seum parce que je voulais me voir à la télé, quoi. On va pas se mytho. La vérité, c'est que j'étais même pas sûr à ce stade-là qu'elle sorte. Alors, je pense qu'ils l'ont retardé parce qu'avec le corona, ils avaient pas assez d'argent. J'en sais rien, en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont retardé. Le confinement passe, aucune nouvelle. Jusqu'à ce que, quelques semaines après le déconfinement, je reçoive un mail. Eh, salut, en fait, la pub, elle sort le 9 juillet. Bon, les jours passent. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre parce qu'à ce stade-là, je savais même pas à quoi allait ressembler la pub. Je veux dire, j'avais tourné dedans, mais je savais pas trop à quoi est-ce que ça allait ressembler. Jusqu'au moment où on arrive le 9 juillet. Alors, moi, j'ai pas la télé chez moi et de toute façon, même si je l'avais, je l'aurais pas allumé pour me chercher dans les pubs. Enfin, je veux dire, j'ai quand même d'autres trucs à faire. Du coup, toute la journée, j'étais en mode... Nouvelle pub Freebox ! Alors, j'essaye le matin, j'essaye à midi, j'essaye l'après-midi, j'essaye le soir. Et je trouve rire ! À partir de là, j'étais un petit peu déçu. J'ai trouvé ce site-là, qui est devenu un peu mon meilleur ami. J'ai commencé à le regarder littéralement toutes les heures. En fait, c'est un site qui est dédié à l'actualité de la Freebox. Je savais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur des Freebox. Genre, littéralement, regardez, il y a genre 5 ou 6 articles par jour, genre, juste sur les Freebox. Mais franchement, je savais pas que ça existait, quoi. Intestin, un truc simple pour les vider entièrement. Ok, je crois que là, mon attention commence un petit peu à dévier, là. En parallèle, je cherchais un petit peu sur YouTube aussi. En cherchant ça, je suis tombé sur des vidéos un petit peu random. Connexion Freebox, coup de gueule. Alors, petit message à ceux qui gèrent la connexion Freebox. Je tiens juste à vous dire que vous êtes tout simplement des gros f***. Ok ? Et c'est pas tout, hein. Pendant toute la semaine, j'ai fait que de bugger. Je sais pas pourquoi, récemment, il y a fait que de m'arriver des choses... Avis à toutes les personnes qui ont déjà eu une mauvaise connexion. Je pense qu'on a tous déjà été dans cet état-là. Et qu'on a tous déjà été sur le point de sortir une vidéo sur YouTube pour insulter notre fournisseur d'accès à Internet. Voilà, que ce soit Free, Orange, machin truc, c'est... Ouais, là, on est tous d'accord. Bon, du coup, au final, la pub est sortie 3-4 jours en retard. Et j'ai commencé à recevoir des petites notifs Twitter à droite à gauche. Alors, au début, il y en avait vraiment que très très peu. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça a commencé à s'accélérer vraiment vénère. En fait, je pense qu'au début, quand ils sortent une pub à la télé, ils sortent vraiment pas beaucoup, ils regardent un petit peu les retours de la pub. Et ensuite, ils augmentent le budget de la pub petit à petit. Et je pense que c'est pour ça qu'au début, j'ai l'impression que les gens me reconnaissaient pas. Et à la fin, littéralement, je recevais 3 commentaires par heure de gens qui me demandaient si c'était bien moi dans la pub Free. La réponse est oui ! Au final, je regrette pas du tout cette expérience, c'était très rigolo. En plus, Free, bon, c'est une marque que j'aime bien. Je voulais me réengager pour d'autres publicités, pourquoi pas, hein. Après, je vais pas non plus me transformer en panneau publicitaire. Parce que, petite anecdote, à la suite de ma pub Free qui s'est plutôt bien passée, j'ai reçu un mail de la même agence de recrutement de personnes pour les pubs pour la pub pour une autre marque de fast-food. Je dirais pas laquelle. Mais bon, là, j'étais quand même moins chaud parce que j'ai pas spécialement envie de faire la pub des fast-food. J'ai pas non plus envie de me retrouver dans toutes les pubs que vous voyez à la télé. Voilà, si je peux me cantonner à Free, ça me va. Mais voilà, plus la peine de me demander. Vous avez enfin la réponse du pourquoi, du comment, de « Est-ce que c'est bien moi dans la pub Free ? » Oui ! Sujet clos, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Vous êtes presque 40% à ne pas être abonné à la chaîne. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si je vois qu'il y a plus de likes que d'habitude, je ferai plus de vidéos dans ce genre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501